Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul de chez Action. Je n'ai pas tout acheté en une fois, je l'ai acheté en plusieurs fois. J'ai attendu d'avoir plusieurs choses pour vous faire cette vidéo. Cette vidéo est un peu particulière, j'ai voulu changer du concept des hauls où on montre tout devant sa caméra. Je vous ai fait une vidéo un peu différente, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Le premier achat que j'ai à vous montrer, c'est ce petit tauré. Il n'est vraiment pas très grand, mais j'ai vraiment craqué dessus pour la déco tout simplement. J'ai dû le payer à peu près 13 ou 14 euros. Pour le deuxième achat, il s'agit d'un cadre. C'est le cadre de la tour Eiffel. Je l'avais déjà vu dans une vidéo de sa nana quand elle a fait le room tour de sa chambre. Je suis tombée dessus, comme par hasard, chez Action, qui est tout pailleté. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Je l'ai payé à peu près 5 ou 6 euros, je crois, il me semble. Ensuite, lorsqu'on continue sur mon bahut, il y a plein de petites décos qui viennent aussi très souvent de chez Action. Mais là, dernièrement, j'ai trouvé ces deux vases avec un peu de cuivre et ce bouquet que j'ai mis dedans, donc deux fausses fleurs. Et en ce qui concerne les prix, c'est entre 4 et 5, 6 euros le vase. Il y avait trois tailles de vases différentes. Donc moi, j'ai pris la plus petite taille et la plus grande, mais il existait aussi une taille intermédiaire. J'y ai trouvé également des petites bonbonnières que je mets dans ma cuisine et j'ai mis des chocolats dedans. Forcément, ma drogue, c'est mon petit chocolat chaque jour. Enfin, mon nom, j'avoue, j'en prends plusieurs tous les jours. Et voilà, donc je les remplis au fur et à mesure. Donc ensuite, depuis que j'ai eu le Cookeo pour mon Noël, je me suis découverte une vraie passion pour la cuisine. Donc je fais plein de petits plats. Donc là, j'ai acheté plusieurs choses pour la cuisine, notamment un petit bol pour mettre mes ingrédients, une planche pour découper les aliments. Ensuite, j'ai trouvé aussi un petit carnet de notes. Et dedans, j'y écris toutes les recettes que je trouve sur Internet. Comme ça, c'est facile pour moi de l'avoir à côté du Cookeo pour cuisiner. Ensuite, j'ai trouvé aussi un couteau en céramique. J'en entendais beaucoup parler, j'avais jamais testé. Et effectivement, ça coupe bien. Et puis, un petit torchon avec des étoiles parce que j'ai trouvé mignon. J'y ai trouvé aussi pour à peine 2€ un agenda. Donc moi, en étant coiffeuse à domicile, j'ai toujours besoin d'un agenda sur moi pour noter mes rendez-vous coiffure, mais aussi mes autres rendez-vous ou les choses que j'ai à faire tous les jours. Donc j'ai trouvé super sympa pour le prix. Il est super utile. Donc on en vient au côté make-up où j'ai découvert ces petites merveilles. Mais quand je vous dis des merveilles, honnêtement, pour 50 centimes, le rouge à lèvres, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux et moins cher. Donc je vous montre un peu les couleurs. En premier, il y a un nude. Donc il est vraiment clair. Je vous fais en même temps le swatch comme ça sur mon poignet. Comme ça, vous voyez un petit peu la couleur que ça donne. Donc il se vend par 2. C'est toujours... Il y a 2 couleurs ensemble. Donc ça fait 1 euro pour les 2. Ensuite, là, il y a un rose. Donc le rose... Le rose Barbie, on va dire. Mais moi, j'aime beaucoup les porter plus l'été. Mais c'est un très joli rose comme vous pouvez le voir. Ensuite, donc celui-ci, c'est mon favori. Il me fait un peu penser au Rebelle de chez MAC. En fait, c'est un prune. Et donc voilà, c'est mon préféré. Je le porte super souvent en ce moment. Je mets un crayon à lèvres en dessous. Et du coup, ça fait qu'il tienne vraiment... Il peut tenir des heures. Et pour terminer, j'ai pris aussi un bordeaux. Donc un bordeaux, je sais, j'en ai déjà. Mais comme il était en duo avec le prune, voilà, je l'avais dedans. Et puis bon, pour 50 centimes, ça ne se refuse pas. Alors pour 1,90€, j'ai déniché un pantalon de pyjama. Je l'ai trouvé vraiment girly, très joli. Moi, j'adore tout ce qui est fleuri, rose, etc. Alors par contre, je ne l'ai pas déplié parce qu'il est vraiment trop grand pour moi. C'est pourtant à taille S. Donc je vais le donner à ma grand-mère. Elle va me faire un ourlet. Et on termine par ma dernière trouvaille. Donc pour 9,90€, j'ai trouvé... Ça faisait un moment que j'en voulais. C'est un diffuseur d'huiles essentielles. Donc quand je l'ai trouvé, j'ai vraiment sauté sur le casse. Pour 9,90€, je n'en avais jamais vu d'aussi peu cher. Donc j'ai déjà testé plusieurs fois. Il marche super bien. Il change de couleur. Donc en plus, il est agréable à regarder. Donc j'ai trouvé aussi chez Action la petite boîte pour mettre les huiles essentielles. Par contre, les huiles... Donc il y en avait dans le packaging, mais je n'ai pas aimé. C'était vraiment des huiles qui sentaient la rose, la lavande, etc. Mais j'ai fait une petite commande sur Aromazone. Et j'ai plutôt trouvé des huiles essentielles vraiment qui fassent de l'effet en fait sur nous, relaxante ou tonifiante. Donc là, celle-ci, c'est pour se ressourcer. Et ça sent super bon. Et j'aime beaucoup avoir ça. Ça, c'est un moment où j'en voulais. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, laissez-moi un petit like, un pouce bleu. Ça me fera super plaisir. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada